On va discuter, échanger sur cet ouvrage. C'est le deuxième de votre rayon du sous-sol de la République à la restauration. C'est un ouvrage dans lequel vous racontez, et j'en prends de vos termes, vous racontez cette traversée du désert, les différentes étapes, la détention, le transferment, les épisodes judiciaires. Et je cite l'humiliation infâme que vous avez vécue à la face du monde entier. Vous parlez de tous ces tourbillons d'émotions par lesquels vous êtes passés, de toutes ces douleurs, l'amertume, mais pas seulement, par-dessus tout, votre chemin, votre parcours de guérison intérieure. Ça a été un processus complètement divin, vous l'assumez dans cet ouvrage. Vous parlez donc de votre expérience avec Dieu, de cette mission dont vous vous sentez investie, qui est une mission de réconciliation et de paix. Encore une fois, merci beaucoup d'être là. J'avoue pour l'avoir exploré que c'est un pavé saisissant de 400 pages qui fourmille de leçons de vie, de leçons de foi, de transformation, de lumière et d'engagement, mais surtout de rêves exaltants. On parlera aussi de ces ambitions maintenant qui vous habitent. Alors, pourquoi avez-vous, pour commencer, éprouvé le besoin de raconter cette période, vous le savez, qui est très sensible, pas seulement de votre vie et de votre parcours, mais aussi très sensible pour les Ivoiriens qui ont souhaité ne même plus y penser, tourner la page, passer à autre chose ? Je ne sais pas si les Ivoiriens étaient en train de se dire qu'il ne faut plus y penser, il faut tourner la page. Je pense qu'il faut sortir de soi tout ce qu'on y a accumulé et qui peut devenir source de problème par la suite, pour nos vies même personnelles, mais également pour la vie de toute la société. En tout cas, j'ai éprouvé ce besoin-là de donner ma part de vérité. Et puis, en donnant cette part de vérité, de transmettre aux Ivoiriens ce besoin-là profond que je ressens de faire un effort personnel pour dépasser justement toute cette crise et aller à la réconciliation avec les autres. C'est la foi. Sous-titrage ST' 501